Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, 5h46, direction donc les Etats-Unis. On va à New York rejoindre notre correspondant Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. On compte les jours, J-22 avant l'élection présidentielle. Et Philippe, ça y est, le président Trump reprend sa campagne aujourd'hui. Oui, il sera ce soir en meeting en Floride, demain en Pennsylvanie, mercredi dans l'Iowa, jeudi en Caroline du Nord. Que des Etats-clés. Le président a demandé à ses équipes de lui organiser une réunion publique tous les soirs pendant les trois semaines qui restent avant l'élection. C'est simple, il va se tuer, dit un conseiller, parce qu'évidemment il a été hospitalisé. Mais Donald Trump s'est vanté il y a quelques heures d'être immunisé contre le virus. Il l'a répété sur Twitter, sur Fox News. Il est presque tous les jours sur Fox en ce moment. Interview un peu ubuesque d'ailleurs, puisqu'il a été question des ovnis. Mais passons. Vendredi soir, un médecin de Fox News lui a fait une sorte de consultation à distance, à l'heure de plus forte et courte. En même temps, c'est vrai que Donald Trump est un battant. Il voit les sondages où il perd de plus en plus de terrain. Depuis le débat agressif il y a 15 jours, son hospitalisation, la mise en scène grandiloquente à la sortie de l'hôpital n'a rien arrangé. Notamment quand il a répété qu'il ne fallait pas s'inquiéter, ne pas laisser le virus prendre le contrôle de nos vies. C'est exactement pour ça que beaucoup d'électeurs, notamment des seniors, se détournent récemment de lui. Mais il dispose d'un atout dans son jeu qui peut lui permettre dans un scénario idéal pour lui de rebattre les cartes. Quel atout ? C'est aujourd'hui que début des auditions télévisées au Sénat de la juge Amy Coney Barrett, qui a été nommée par Trump à la Cour suprême pour remplacer Roosevelt or Ginsburg. Si les démocrates sont trop agressifs, notamment sur l'avortement, s'ils l'attaquent sur sa foi catholique, si tout ça se retourne contre eux, notamment parce que Biden refuse de dire s'il va augmenter ou pas le nombre de juges à la Cour suprême, comme le lui demande son aide gauche. Bref, si les démocrates se tirent une balle dans le pied, bêtement, ça peut redonner un peu d'espoir à Trump et surtout aux sénateurs républicains. Car si les sondages se confirment, plusieurs d'entre eux, qui pensaient être réélus facilement dans des États solidement conservateurs, vont être emportés par Trump dans sa chute. Et donc, à ce stade, à trois semaines de l'élection, c'est chacun pour soi. Mais en quoi ces auditions au Sénat peuvent redonner de l'espoir aux républicains ? Je vous dis ce que dit dans le Wall Street Journal, un stratège républicain qui travaille avec ses candidats. Les sondages du président se sont effondrés. La dynamique de la course doit changer. La seule solution, c'est, je cite, que l'actualité permette de détourner le regard de Trump. Visiblement, il ne connaît pas bien le président. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve pour un nouvel air d'Amérique mercredi, parce que demain, ce sera l'autre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron, qui sera depuis la Floride, pour nous raconter justement le retour en campagne du président Trump. À mercredi, Philippe. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada